Tu voulais nous donner ton point de vue, en fait, concernant ce non-renouvellement de C8. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses, en fait ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça me pose surtout beaucoup de questions. Déjà, il y a pour moi un premier truc qui ne va pas, c'est qu'en décidant de ne pas renouveler la fréquence pour cause de... Voilà, ils reprochent à Cyril Edna le nombre de sanctions de l'ARCOM, sanctions qu'ils ont déjà eux-mêmes infligées à l'ARCOM. Donc déjà là, ça pose question un petit peu sur le fonctionnement de l'ARCOM. C'est important qu'il y ait une autorité indépendante qui, bien sûr, vérifie ce qui se passe sur les médias, etc. Bien sûr, ça, évidemment. Après, je pense quand même qu'il y a un véritable acharnement sur Cyril Hanouna depuis plusieurs années. Je le redis, je le disais tout à l'heure pendant l'interview, je pense que Cyril Hanouna ferait le même contenu, mais ferait 200 000 téléspectateurs. On ne lui tomberait pas dessus comme on lui tombe dessus aujourd'hui. Je pense que la décision est un grand mépris, ne serait-ce que pour les téléspectateurs. Il y en a quand même 2 millions chaque soir qui regardent Cyril Hanouna, et ce n'est pas toujours les 2 mêmes millions qui regardent chaque soir. Donc en réalité, ça réunit beaucoup plus de monde que ça. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas pénaliser une chaîne entière avec des équipes, des animateurs, etc., sous prétexte qu'on en veut à un animateur. Déjà, je trouve ça extrêmement grave aussi. Et puis aujourd'hui, on reproche, j'écoutais un peu les auditions, etc., et puis les reproches de certaines autres personnalités à Cyril Hanouna, qui lui reproche d'inviter trop la droite. J'aimerais quand même qu'on précise qu'il y a quelques années de ça, le premier invité politique que Cyril Hanouna a reçu, et a reçu d'ailleurs de nombreuses fois, c'était quand même Jean-Luc Mélenchon, où on l'accusait d'être trop complaisant à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et à l'égard de la gauche, de la France insoumise, parce qu'il a même pris des chroniqueurs qui étaient à la France insoumise. Cyril Hanouna a pris Raquel Garrido, il a pris Louis Boyard, etc. Donc à l'époque, on lui reprochait d'être trop à gauche. Après, il est allé en 2017, sous la tour TF1, juste à la fin du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, il est allé saluer Emmanuel Macron. Donc là, on a dit, ça y est, il est à la botte de Macron. Maintenant, on lui reproche d'être à droite, etc. Donc quelque part, il n'y a pas une grande cohérence dans les accusations qu'on suppute à Cyril Hanouna. Moi, je vais vous dire, Cyril Hanouna, je pense qu'il n'a jamais voulu remplacer, il s'est mis à parler, l'émission a changé. Avant, c'était vraiment du pur divertissement et de l'actualité média. Aujourd'hui, il se concentre sur beaucoup de politiques, surtout de débats de société, et il traite aussi les faits divers. Il a voulu faire évoluer son émission parce que l'attente des téléspectateurs n'était plus la même non plus. Donc en soi, il a eu raison. C'est quelqu'un qui parle à tout le monde, qui parle à toutes les générations, qui parle aussi beaucoup à la jeunesse. Donc c'était important aussi d'avoir quelqu'un qui ait une parole peut-être différente. À aucun moment, Cyril Hanouna ne veut remplacer, je pense, les émissions politiques traditionnelles qui existent. Simplement, je trouve que c'est une offre complémentaire, avec un autre ton. Il donne aussi la parole, effectivement, à la droite et au Rassemblement national. Excusez-moi, mais quand je vois... Moi, c'est le deux poids, deux mesures, et la malhonnêteté intellectuelle que je ne supporte plus aujourd'hui. Quand je vois qu'un autre talk show dit ouvertement qu'il refuse d'inviter un parti qui rassemble des millions et des millions de personnes, et qu'on ne leur reproche pas, qu'ils n'ont aucune sanction, ça me dérange. Quand depuis des dizaines d'années, on a des médias, des émissions entières qui sont très orientées à gauche, ces émissions-là ne sont pas sanctionnées, ça me dérange. Je ne dis pas qu'il faut sanctionner ces émissions. Je dis que Cyril Hanouna n'a pas le droit au même traitement que d'autres émissions et d'autres médias qui sont orientés politiquement depuis des années. Ça, c'est très problématique. Sur la question de la publicité clandestine aussi. Il y a des tas d'exemples dans plein d'émissions où on filme en gros plan des chaussures avec une marque, où on les cite et où ils ne sont pas sanctionnés, où Cyril Hanouna est sanctionné lui quand il le fait. C'est très problématique. Ça pose vraiment question sur la société médiatique actuelle. Cyril Hanouna, on peut ne pas aimer le style Cyril Hanouna. Ça, je le comprends entièrement. En attendant, je vais vous dire, quand on se dit choqué par des séquences de TPMP, je ne conseille pas à ces gens-là qui se disent choqués d'aller regarder des émissions d'il y a 40 ans en arrière, les émissions de Polak, par exemple, ou même des émissions encore plus récentes que ça, il y a 30 ans en arrière, si on regarde les émissions de Christophe de Chavannes à l'époque. Parce que là, si l'ARCOM avait les mêmes réactions aujourd'hui, c'est des émissions qui seraient sanctionnées toutes les semaines, voire même tous les jours. Je suis désolé, quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, chez Cyril Hanouna, mais on voit ça de partout. Les émissions parisiennes, d'entre-soi parisiens, ne ressemblent pas à la France d'aujourd'hui. Cyril, aujourd'hui, fait des émissions qui souvent ressemblent à la France profonde. Et il faut qu'on en tienne compte. On peut ne pas le regarder, on peut ne pas l'aimer, etc. Il y a un choix, il y a une offre énorme à la télévision, il y a énormément de chaînes, énormément d'émissions, il y en a pour tout le monde. Mais ne sanctionnez pas des téléspectateurs qui aiment regarder les émissions de Cyril Hanouna. Ça, je trouve ça absolument terrible. Quand je vois, surtout aujourd'hui, des gens qui se réjouissent de l'arrêt de la fréquence de C8, bizarrement, ce sont les mêmes qui, sans arrêt, depuis des années, prônent la tolérance et le vivre ensemble. Mais en se réjouissant de l'arrêt de C8, de l'arrêt de la fréquence de C8, font tout l'inverse, en fait. Tout l'inverse des valeurs que ces gens prônent à longueur de temps. Je trouve ça terrible. Se réjouir de gens qui risquent de perdre leur emploi, c'est un manque de tolérance absolu. Donc, moi, souvent, les gens qui prônent justement la tolérance et le vivre ensemble, je m'en méfie. Je m'en méfie, en règle générale, parce que c'est un petit peu quand ça les arrange. Donc, ça m'embête. C News était quand même aussi dans la cible. On a quand même le sentiment que Vincent Bolloré est un homme de valeur, c'est un breton, c'est un conservateur. À partir de ce moment-là, on veut abattre peut-être celui qui donne la parole. C News, c'est une chaîne de débat. Je lis, moi, des articles de presse ou des émissions comme le complément d'enquête fin 2023 sur Cyril, mais on est loin. Le Cyril qui est décrit dans les articles de presse est très loin du Cyril réel, de comment il est. Moi, je vais vous dire, Cyril, je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Il a toujours été très bienveillant et très poli, très respectueux avec moi. Alors que moi, pour lui, je représente quoi ? Je ne suis qu'un petit animateur de province. Je ne suis qu'un animateur régional, etc. Il pourrait s'en foutre complètement de mon avis. Il a toujours été très respectueux. Et quand on décrit de partout dans la presse un Cyril Hanouna tirant avec les équipes, moi, je vais vous dire un truc. La semaine dernière, il y a huit jours, il y a huit jours, j'étais avec Cyril Hanouna. J'étais, donc, j'ai fait le pilote en tant que chroniqueur pour Touche Pas Mon Poste. Et avant que le pilote soit tourné, Cyril a réuni toutes les équipes, tous les chroniqueurs, toutes les équipes techniques, tous les gens de C8 et d'H2O Productions sur un des grands plateaux de la Canal Factory et a voulu faire un discours de rentrée où il s'est adressé aux équipes un peu sur la situation actuelle. Je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais vu un patron aussi à l'écoute de ces équipes, aussi bienveillant et aussi proche de ces équipes. J'ai vu un Cyril Hanouna extrêmement humain et très loin du Cyril Hanouna qui est décrit régulièrement, voire même tous les jours, sur des articles de presse. Et ça, je trouve ça absolument terrible parce que Cyril Hanouna, est-ce que Cyril Hanouna est parfait ? Bien sûr que non, mais qui l'est ? Qui est parfait aujourd'hui ? Personne. Si vous en connaissez, présentez-les-moi. Moi, je n'en connais pas. En attendant, il est loin du Cyril Hanouna horrible tirant qui est décrit parfois dans, toujours d'ailleurs, dans une certaine presse. Il a aussi de grandes qualités, de grandes valeurs humaines et ça, on n'en parle jamais. mais on s'attache un peu à parler essentiellement des séquences problématiques dans TPMP qui se concentrent quand même, les séquences où il a été sanctionné, ça représente 0,1% de l'antenne de TPMP depuis le début de l'émission. Ça, il faut quand même le rappeler. On ne parle pas de tout ce qu'il a fait de bien aussi avec cette émission et je pense que c'est surtout un petit milieu un peu parisien qui ne représente pas la France telle qu'elle est, qui ne représente pas les Français aujourd'hui qui condamnent Cyril Hanouna. Ça, je trouve ça assez catastrophique. Il faut que les gens sortent un petit peu, il faut que ces gens-là sortent un petit peu du 6e arrondissement de Paris. Il faut que les gens aillent un peu plus, il faut que ces gens-là aillent un petit peu plus écouter les envies des Français, leur goût, leurs attentes, leur espérance, ce qu'a compris Cyril Hanouna. Moi, je vais vous dire, j'ai déjà, en tant qu'animateur de province, je suis déjà monté à Paris dans des coulisses d'émissions, etc. J'ai déjà rencontré pas mal de monde de ce métier-là. Le seul endroit, je vous jure, le seul endroit où je n'ai jamais eu de remarques ou de regards un peu méprisants pour mon statut d'animateur local, d'animateur de province, c'est à TPMP. À TPMP, dans les coulisses de TPMP, j'ai toujours été extrêmement bien reçu, j'ai toujours reçu de la considération de leur part, de la part des équipes et de la part de Cyril, je n'ai jamais été méprisé, alors que dans d'autres lieux à Paris, je peux vous dire que j'étais considéré vraiment et j'étais regardé comme le plouc de province qui fait son métier en province. Je vais vous dire, je suis fier de l'être. Je suis fier d'être en province, j'aime ma région et Cyril l'a parfaitement compris et Cyril a un vrai respect. Je dirais même que Cyril préfère les régionaux comme moi que les gens qui restent un peu dans ce petit milieu parisien que je respecte mais je n'ai pas toujours l'impression que c'est réciproque. Voyez-vous. Oui, et puis ce qu'il faut rappeler aussi, Hugo, c'est que Cyril est descendu visiter la France. C'est-à-dire que il a pris son bâton de pèlerin comme l'a fait d'ailleurs Jean Lassalle et à partir de ce moment-là, il est parti aller à la rencontre du public français. Donc, il est à même de pouvoir effectivement savoir ce que le public aime et ce que le public veut parce qu'il l'a rencontré. Voilà, il a été auprès de lui, auprès de ce public pour justement découvrir ce public populaire, ce public de ce qu'on appelle le public lambda, celui qu'on appelait avant la ménagère de 50 ans. Vous savez bien, Philippe, malheureusement, que pour une certaine élite, aujourd'hui, le mot populaire est un gros mot, c'est une insulte. Donc, à partir de là, tout ce qui est un peu émission populaire, c'est... Voilà, regardez comment Patrick Sébastien, qui lui, a toujours été un animateur populaire, qui a toujours fait des émissions de grande qualité, mais émission populaire, alors qu'il cartonnait en audience, jusqu'au bout, il a toujours cartonné en audience sur France 2, regardez comment il a été dégagé. Parce que populaire, parce que trop populaire. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, je vous dis, je ne regarde pas que Cyril Hadouna à la télévision, je regarde un peu tout. Je regarde un peu toutes les émissions de sensibilité aussi politique différente, et je trouve que ça aide à se forger un avis, à avoir un avis plus objectif aussi. Je trouve que c'est formidable. Il ne faut pas arrêter ça. Il ne faut pas vouloir mettre à mal des rédactions parce qu'elles n'ont pas la même sensibilité politique que nous, ou une ligne éditoriale différente. on ne se rend pas compte, il y a des pays, quand même, qui n'ont pas cette chance-là. On a une chance inouïe. On oublie que le débat, le débat d'idées, ça fait partie, c'est un symbole français. Ça fait partie du sel de ce qu'on est en France, de s'engueuler sur de la politique, de débattre, de ne jamais être d'accord entre nous. Il ne faut pas arrêter ça. Au contraire, il faut le cultiver. C'est génial. C'est beaucoup plus intéressant de voir des gens débattre et des gens ne pas être d'accord que de voir des gens qui sont d'accord sur tout et qu'on ne pensait, voilà, pensée commune, unique, où ça devient beaucoup moins intéressant. J'ai l'impression, en ce moment, qu'on fait tout pour que les gens n'aient plus d'esprit critique. Je voyais les réactions, par exemple, sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, où il y avait des choses absolument magnifiques dans cette cérémonie d'ouverture. Bon, remarquez, vu le prix que ça a coûté, ça pouvait seulement être magnifique. Mais j'avais l'impression que toute personne qui critiquait un peu une séquence était taxée. Oh, voilà, ça y est, vous êtes cons, critiquez ça, vous ne valez rien, etc. On n'a pas à critiquer cette cérémonie. Mais bien sûr que si, qu'il peut y avoir de la critique sur la cérémonie d'ouverture des Jeux comme sur tout autre événement. C'est important d'avoir une pensée critique aussi. C'est très important. C'est même une marque d'intelligence, je trouve, d'avoir une pensée critique sur ces choses-là. On peut ne pas tout trouver formidable. On peut trouver des séquences de cette cérémonie dérangeante, etc. Moi, je vous ai dit, comme je l'ai toujours dit sur la cérémonie d'ouverture des Jeux, il y a des extraits, il y a des moments que je n'ai pas bien aimés. En revanche, à aucun moment je ne veux les censurer ces événements. Je veux que ça puisse pouvoir avoir lieu. Oui, tout à fait. Mais je pense, c'est la fameuse phrase. Je ne suis pas d'accord à ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez avoir le droit de le dire. C'est pareil. Tout à fait. Mais je pense, Hugo, que pour reprendre les tableaux des Jeux olympiques, je pense que quelque part, oui, on a voulu changer un peu l'histoire. Le metteur en scène qui a joué la carte des tableaux, il y a des trucs, il y a des gens qui ont été offensés. Suivant, effectivement, le penchant de la religion que tu portes, la religion que tu vis, etc., tu peux ressentir des choses qui t'affectent, tu peux être choqué, etc. Mais je pense que c'est une opinion personnelle. Il a le droit de le faire et c'est très bien qu'il ait le droit de faire la mise en scène qu'il souhaite. après, je n'y trouve pas spécialement très courageux. Attaquer aujourd'hui la religion catholique comme ils l'ont fait, ce n'était pas du tout assumé parce qu'après, ils ont dit que ça faisait référence à un autre tableau. J'ai un gros doute là-dessus, je vous avoue. J'ai un gros, gros doute. Enfin, si vous voulez mon avis, je n'ai pas de doute du tout sur le lien, la caricature qu'ils ont voulu faire du tableau de la scène. Pour moi, c'était ce tableau-là. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué tout de suite en regardant la cérémonie d'ouverture. OK, ils ont le droit de le faire et même si je n'ai pas aimé par exemple ce tableau parce que je trouvais que c'était l'attaque un peu gratuite, ce qui me dérange, c'est que jamais, je mets ma main à couper, jamais, ils n'auraient osé se moquer comme ils l'ont fait d'une autre religion. On parle beaucoup de la sanction de l'Arcom sur la séquence Louis Boyard qui date d'il y a bientôt deux ans, etc. Excusez-moi, ça ne choque personne ? 3 millions d'euros d'amende ? 3 millions ? Je veux dire, quel délit ? Qui a été sanctionné un jour d'une amende de 3 millions d'euros ? Est-ce que juste on se rend compte ? 3 millions d'euros parce que tu as insulté un mec qui s'est mal comporté en plateau, qui a été déloyel ? Parce qu'excusez-moi, on peut être d'accord ou non avec Louis Boyard, mais avoir accepté un poste de chroniqueur pendant des mois, avoir été chroniqueur de Cyril Lennonet, de Vincent Bolloré, visiblement à l'époque, ça ne le dérangeait pas Louis Boyard de travailler pour Vincent Bolloré et venir après en plateau pour changer de sujet, pour parler d'un sujet tout autre que celui pour lequel tu es invité et de venir balancer ça, cette déloyauté-là totale me choque. Je pense que Cyril a été très surpris ce jour-là et a réagi trop fort, sans doute, avec pas forcément les bons mots, sans doute aussi. Il l'a reconnu de ne pas avoir utilisé bons mots, de ne pas avoir eu forcément la bonne réaction, mais il a eu une réaction humaine qu'on peut tout savoir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il s'est senti trahi par un pote et il a eu une réaction tout simplement humaine de quelqu'un qui était blessé. Alors, Cyril, il a le sang chaud, il a ce côté un peu méditerranéen comme on dit et il a réagi très vivement, de façon très virulente, etc. Il a eu une réaction qu'on pourrait tout savoir face à ce genre de situation. De là à avoir 3 millions d'euros d'amende, excusez-moi, mais il y a quand même un petit problème. 3 millions, je trouve ça quand même très abusé. Oui, mais je pense aussi et les gens qui regardent cette vidéo et les gens qui nous écoutent ont certainement aussi ressenti cette émotion. C'est-à-dire que quand il a réagi de cette manière, Cyril Hanouna, il a réagi de façon pulsionnelle, donc il a réagi aussi en tant qu'amitié par rapport à Vincent Bolloré. C'est-à-dire qu'il lui a bien dit, il lui a dit attention, tu craches dans la soupe. C'est-à-dire que on t'a donné la possibilité de pouvoir faire des choses et maintenant, d'une certaine manière, tu craches dans la soupe. Et ça, c'est totalement interdit. C'est une valeur d'amitié que tu n'as pas le droit effectivement de parcourir. Voilà, tu ne dois pas cracher dans la soupe. et je pense que Cyril Hanouna a voulu effectivement lui faire comprendre que tout simplement, voilà, il avait eu une chance et lui, il l'a pris comme un affront, mais d'un autre côté, Cyril Hanouna s'est comporté par rapport effectivement à celui qui lui a donné sa chance aussi, Vincent Bolloré. Donc, tu vois, c'est la fidélité à la fidélité et Louis Boyard, à mon avis, était infidèle par rapport effectivement à la chance qu'on lui avait porté. Oui, c'est exactement ma façon de réagir et là-dessus, oui, j'ai évidemment tendance à défendre Cyril là-dessus, ça c'est sûr et certain. Le téléspectateur qui va être le juge de paix, c'est-à-dire que une fois que C8 ne sera pas renouvelé, il va y avoir un nouvel opérateur dessus, voilà, on va voir ce que ça va donner, on va voir si le téléspectateur est aussi fidèle, si les audiences sont aussi confortées et puis quelque part, je pense que je ne me fais pas trop de soucis pour Cyril Hanouna, je pense que TPMP sera ailleurs, soit sur le groupe Canal+, soit directement sur une autre antenne. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Hugo, est tout à fait, je pense, louable et en même temps vrai, c'est que des émissions populaires à la Christophe de Chavannes, à la Michel Pollack, au jeu de la vérité, par exemple, de Patrick Sabatier aujourd'hui ne pourraient plus se faire parce que tout simplement, il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire et pourtant, ceux qui interdisent de ne plus dire ce qu'on doit dire appartiennent à mai 68 la plupart du temps. Les piliers de certains partis politiques aujourd'hui qui mènent la danse ou qui veulent effectivement créer l'opposition, ce sont les mai 68 qui disaient il est interdit d'interdire. Tu vois le truc ? Oui, tout à fait. Moi, je reste persuadé d'une chose au fond de moi-même, c'est que c'est le téléspectateur, c'est l'auditeur et si l'auditeur n'a pas envie d'écouter quelque chose, il va zapper, il fermera le post ou il étonnera la radio et donc ça va se jouer directement sur les audiences et ça va se jouer sur les parts de marché publicitaires. Donc, ça se réglera par soi-même et c'est seul le public qui est l'arbitre et le juge de paix sur toutes les plateformes où cette émission sera diffusée, ce podcast, restez courtois, restez effectivement dans la bienveillance et faites en sorte de faire avancer le débat. Voilà, merci de votre fidélité, merci Hugo et puis comme on dit en Bretagne, c'est de toute façon bon vent. Voilà. Merci et bonjour aux Bretons du coup qui nous regardent et merci à toi Philippe. De rien, c'est normal, je fais mon métier moi. abonne-toi. Je fais mon métier moi avant. Sous-titrageJP pescouille